Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ils vivent ensemble, un peu comme la lumière et l'obscurité, la chaleur et le froid, selon la loi des opposés nécessaires à l'appréciation de toute chose. Tant que nous vivons ici sur terre, tant que nous sommes sur cette terre des péchés, nous ne sommes pas à l'abri des tentations. Pourquoi ? Parce que nous emportons le germe en nous, à cause de la concupiscence dans laquelle nous sommes nés, parce que nous avons perdu le bien et la félicité primitive. Nous, l'Assela OPH, 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 nous croyons que nos premiers parents, par leur désobéissance, ont perdu le sentiment de la faveur de Dieu et sont tombés sous la puissance du péché. Et à cause de cela, nous avons tous tendance à mal faire, ce qui nous rend passibles du jugement de Dieu. Nos premiers parents, Adam et Ève, avaient été créés en état d'innocence, mais, par leur désobéissance, ils avaient perdu leur pureté primitive et le bonheur. En conséquence de la chute, nous tous, tous les hommes, sont devenus pécheurs entièrement mauvais, et pour cette raison, nous sommes exposés à la colère de Dieu. Le livre de la Genèse l'explique très bien Zambiwa Bunga. Nous avons commencé par dire que l'homme était tenté à faire le bien, ou tenté à faire le mal, et à cela, nous rajoutons que la tentation n'est pas en péché, c'est céder à la tentation qui en est en. Dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 6, le verset 13, il est dit ceci, Matthieu 6, le verset 13, je cite, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Enfin, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Dans le passage que nous venons de lire, Matthieu 6, le verset 13, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, et il exhortait ses disciples sur plusieurs sujets, notamment sur la prière, sur la prière spontanée, comme nous l'avons longuement expliqué dans notre huitième épisode des enseignements, c'est qui quoi bien, qui traitaient de la prière. Dans ce passage, on nous dit, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, c'est à dire, ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Donc, par ces paroles, on demande à notre Dieu, on demande à notre Seigneur, la force de résister aux suggestions des mauvais esprits, ces mauvais esprits qui tenteraient de nous détourner de la voie du bien, en nous inspirant de mauvaises pensées. Bien que les forces du mal existent, bien que les mauvais esprits existent, il faut tout de même savoir que la première cause du mal est en nous, et en fait, les mauvais esprits ne font que profiter de nos penchants vicieux, les mauvais esprits ne font que profiter de nos vices, dans lesquels ils nous entretiennent pour nous tenter. Nous rappelons que le mal n'est pas l'ouvrage de Dieu, nous rappelons que le mal n'est point l'ouvrage de notre Seigneur, « Parce que la source de tout bien ne peut rien engendrer de mal ou de mauvais. » En fait, c'est nous-mêmes qui créons le mal en enfreignant les lois et commandements de Dieu, « Mais aussi par le mauvais usage que nous faisons de la liberté que Dieu nous a donnée. » Les mauvais esprits ne font que profiter de nos vices pour nous tenter, et chaque imperfection que nous avons est une porte ouverte à leur influence. En revanche, ces mauvais esprits sont impuissants et renoncent à toute tentative contre les êtres parfaits. Donc, pour les écarter, pour écarter ces mauvais esprits, nous devons leur opposer une volonté inébranlable dans le bien et en renoncement absolu au mal, c'est-à-dire aimant sincèrement notre prochain, et abandonnant le mal sous toutes ses formes. Aimant sincèrement notre prochain, et abandonnant le mal sous toutes ses formes. Alors, à ce moment-là, les mauvais esprits s'élevagneront naturellement de nous, parce que c'est le mal qui les attire, tandis que le bien les repousse. Bien entendu, tout seul, nous n'y arriverons pas. Voilà pourquoi dans le beau passage que nous avons lu, le passage de Matthieu 6, verset 13, Il est dit « Ne nous induis pas en tentation, c'est-à-dire soutiens-nous dans nos faiblesses, donne-nous la volonté de nous corriger dans nos imperfections, afin de fermer l'accès, afin de bloquer l'accès de notre âme aux esprits impurs. » Et il est ajouté, toujours dans le passage de Matthieu 6, le verset 13, « Mais délivrons-nous du mal. » Nous avons déjà expliqué, dans notre premier épisode des enseignements, c'est-il quoi bien, que le mal, c'était toute forme de pensée, de parole et d'actes, qui était contraire à la volonté de Dieu. Le mal, c'est toute forme de pensée, de parole et d'actes, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le mal, c'est aussi l'ensemble des exigences de la chair, que le méchant utilise, pour tromper les enfants de Dieu. Comme nous l'avons déjà dit plus haut, le mal attire les mauvais esprits, et cela nous rend vulnérables à la tentation, tandis que le bien les repousse. Nous voyons donc bien que l'amour est un moyen de défense ou un moyen de lutte. Voilà pourquoi Papa Guémi Lofaceti Quabo nous dit que nous devons aimer tout le monde, nous devons aimer tous les êtres humains, sans distinction de quoi que ce soit, sans distinction de couleur de peau, sans distinction d'ethnie, sans distinction de religion, de sexe ou de nationalité. Nous devons aimer tout le monde, nous devons aimer même nos ennemis. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi nous devons aimer tout le monde, et surtout, pourquoi devons-nous aimer même nos ennemis ? Dans le document Faut-il vous rappeler que, dans le tome 1, à la page 12, il est dit ceci, je cite, « L'amour est un moyen de défense. » Quand tu te mets à détester une personne, tu te lis à elle gratuitement, bon gré, mal gré. La haine est une force qui te lie à la personne que tu détestes ou que tu aies. Les esprits inférieurs se régalent de cet état que toi-même tu construis, que tu favorises et que tu renforces. Dans cette condition, tu permets aux plus bas et faibles des esprits inférieurs de t'atteindre, et coûte que coûte, quel que soit, l'esprit inférieur t'atteindra, t'abattra et te détruira. C'est à cela que Jésus s'employait à nous dire, « Aimez vos ennemis. » Parce que celui qui n'aime pas son ennemi est attaquable, vulnérable et facile à avoir. Pour se défendre, tu dois absolument aimer ton ennemi. L'aimer ne veut pas dire qu'il faut le lécher. L'aimer veut dire ne pas avoir de ressentiment, des intentions de vengeance à son égard. En l'aimant, tu fermes hermétiquement parfaitement la porte à tout ce qui est négatif et rien de mal ne peut t'atteindre. Fin de citation. L'amour est un moyen de défense. Quand tu te mets à détester une personne, tu te lies à elle gratuitement, bon gré, mal gré. La haine est une force qui te lie à la personne que tu détestes ou que tu es. Les esprits inférieurs se régalent de cet état que toi-même tu construis, que tu favorises et que tu renforces. Dans cette condition, tu permets aux plus bas et faibles esprits inférieurs de t'atteindre et coûte que coûte, quel que soit, l'esprit inférieur t'atteindra, t'abattra et te détruira. C'est à cela que Jésus s'employait à nous dire « Aimez vos ennemis » parce que celui qui n'aime pas son ennemi est attaquable, vulnérable et facile à avoir. Pour se défendre, tu dois absolument aimer ton ennemi. L'aimer ne veut pas dire qu'il faut le lécher. L'aimer veut dire ne pas avoir des ressentiments, des intentions de vengeance à son égard. En l'aimant, tu fermes hermétiquement et parfaitement la porte à tout ce qui est négatif et rien de mal ne peut t'atteindre. Enfin, l'amour est un moyen de défense. Quand tu te mets à détester une personne, tu te lis à elle gratuitement, bon gré, mal gré. La haine est une force qui te lie à la personne que tu détestes ou que tu es. Les esprits inférieurs se régalent de cet état que toi-même tu construis, que tu favorises et que tu renforces. Dans cette condition, tu permets aux plus bas et faibles des esprits inférieurs de t'atteindre et coûte que coûte, quel que soit, l'esprit inférieur t'atteindra, t'abattra et te détruira. C'est à cela que Jésus s'employait à nous dire, aimez vos ennemis parce que celui qui n'aime pas son ennemi est attaquable, vulnérable et facile à avoir. Pour se défendre, tu dois absolument aimer ton ennemi. L'aimer ne veut pas dire qu'il faut le lécher. L'aimer veut dire ne pas avoir des ressentiments, des intentions de vengeance à son égard. En l'aimant, tu fermes hermétiquement parfaitement la porte à tout ce qui est négatif et rien de mal ne peut atteindre. Fin de citation de Zambiwa Bunga. Nous pouvons le lire dans le faut-il vous rappeler que dans le tome 1 à la page 12. Aimer ses proches ou aimer sa famille ou encore aimer ses amis, c'est bien. Ceux qui ne connaissent pas Dieu font autant. Aimer ses proches, aimer sa famille ou encore aimer ses amis, c'est bien. Ceux qui ne connaissent pas Dieu font autant. Celui qui connaît Dieu, celui qui croit en Dieu, en véritable spirituel, en plus de sa famille et de ses proches, aime tout le monde, même ses ennemis. C'est dans ce sens que le Seigneur Jésus-Christ disait, je cite, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? » « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? » « Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? » « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » » Je reprends. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? » « Les publicains n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? » « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? » « Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? » « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Enfin, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? » « Les publicains n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? » « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? » « Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? » « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Fin de citation. Nous pouvons le lire dans Matthieu 5, les versets 46 à 48. Il faut donc que nous soyons plus forts, plus haut que notre ennemi, parce que notre ennemi est faible, parce que notre ennemi est méchant et sensuel. Notre ennemi est partisan de tout ce qui se rattache à la chair. Or, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité, le chemin, la vie. » Et le Seigneur Jésus-Christ a aussi dit « Laissez les morts ensevelir leurs morts. » « Laissez les partisans du matériel s'occuper de la matière qui est sans valeur, la matière qui a une valeur temporelle. » « Nous qui savons que l'homme spirituel ne meurt pas, occupons-nous des âmes, suivons le sentier qui conduit à la vérité, pratiquant l'amour sincère du prochain, pardonnant et faisant à autrui ce que nous voulons qu'on nous fasse. Et alors, notre vie sera une protection, elle renverra tout ce qui est négatif à celui qui l'a envoyé. « Tant que nous vivons ici-bas, tant que nous sommes sur cette terre des péchés, nous ne pouvons être exemptés de tribulations et des épreuves. » C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Job « La tentation, c'est la vie de l'homme sur terre. » Dans « Les méchants n'ont jamais de paix véritable » dans notre document « Les méchants n'ont jamais de paix véritable » à la page 6, il est dit ceci, je cite « Il n'est point d'homme si parfait et saint qu'il n'est quelquefois des tentations, et nous ne pouvons en être entièrement affranchis. Mais quoi que importunés et pénibles, elles ne laissent pas d'être souvent très utiles à l'homme parce qu'elles humilient, purifient et instruisent. Tous les saints sont passés par beaucoup de tentations et de souffrances, et c'est par cette voie qu'ils ont avancé, mais ceux qui n'ont pas pu soutenir ces épreuves, Dieu les a réprouvés, et ils ont défaillis dans la route du salut. » Fin de citation, je reprends. « Il n'est point d'homme si parfait et saint qu'il n'est quelquefois des tentations, et nous ne pouvons en être entièrement affranchis. Mais quoi que importunés et pénibles, elles ne laissent pas d'être souvent très utiles à l'homme parce qu'elles humilient, purifient et instruisent. Tous les saints sont passés par beaucoup de tentations et de souffrances, et c'est par cette voie qu'ils ont avancé, mais ceux qui n'ont pas pu soutenir ces épreuves, Dieu les a réprouvés, et ils ont défaillis dans la route du salut. Enfin, il n'est point d'homme si parfait et saint qu'il n'est quelquefois des tentations, et nous ne pouvons en être entièrement affranchis. Mais quoi que importunés et pénibles, elles ne laissent pas d'être souvent très utiles à l'homme parce qu'elles humilient, purifient et instruisent. Tous les saints sont passés par beaucoup de tentations et de souffrances, et c'est par cette voie qu'ils ont avancé, mais ceux qui n'ont pas pu soutenir ces épreuves, Dieu les a réprouvés, et ils ont défaillis dans la route du salut. » Fin de citation, extrait de notre document, « Les méchants n'ont jamais de paix véritable » à la page 6 de Zambiwa Bunga. On entend parfois dire, beaucoup de gens disent, « Que vais-je faire face à la tentation ? » Que vais-je faire face à la tentation ? À cela, nous nous disons, « Savez-vous comment le Seigneur Jésus-Christ y a résisté ? » Savons-nous comment le Seigneur Jésus-Christ a résisté face à la tentation ? Parce que, quand nous lisons dans la Bible, quand nous lisons dans Matthieu 4, de 1 à 10, on nous dit ceci, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte qu'entre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Après, le diable le laissa, et voici des anges verts auprès de Jésus et le servirent. Fin de citation. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Matthieu 4, de 1 à 10. Donc, à travers ce passage, à travers la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons bien que le Seigneur Jésus-Christ a résisté face à Satan, en citant simplement les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan, rien qu'avec la parole, et cette parole, cette même épée avec laquelle il a vaincu Satan, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a aussi donné, parce qu'en tant que membre, membre confirmé de l'OPH, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous avons donc, comme le Seigneur Jésus-Christ, autorité sur Satan, nous avons le pouvoir sur les esprits malveillants. Et par la simple parole, nous pouvons également vaincre Satan. Nous pouvons dire non à Satan. Il faut savoir que Satan n'a pas de pouvoir devant un membre confirmé. Satan n'a pas de pouvoir même devant un client qui a déjà fait ses premiers pas. C'est ce que nous dit Papa Guillemille, et nous avons déjà expliqué dans le 8e épisode des enseignements, c'est-il quoi bien, que Dieu nous avait donné à chacun d'entre nous en esprit, parce que quand nous lisons dans le livre de la Genèse, on nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il a mis son souffle, c'est-à-dire son esprit dans l'homme. Et quand nous prions, quand nous prononçons nos premiers mots, l'esprit qui est en nous, l'esprit que Dieu a mis en nous au moment de notre création, cet esprit-là entre en contact avec l'esprit de Dieu et les deux entités communiquent. Et nous avons aussi expliqué toujours dans ce 8e épisode des enseignements, c'est-à-dire quoi bien, que lorsque nous prions, si l'éternel Dieu ne se manifeste pas à nous, alors qu'il est déjà censé être en nous, c'est parce que nous ne lui donnons pas suffisamment de la place. C'est parce que nous ne lui donnons pas suffisamment de la place. Autrement dit, si nous donnons de la place dans nos cœurs à l'esprit saint, à l'esprit de vérité, alors à ce moment-là, notre esprit et l'esprit de Dieu vont entrer en contact, ils vont communier, et Dieu va se manifester à nous. Nzambiwa Bonga. Parce que les gens me disent, « Oui, mais que nous qui sommes, c'est la terre de péché, tout ça, mais le péché n'est pas fort par rapport à un homme qui a un esprit. Dieu nous a donné, chacun d'entre nous, un esprit. Et cet esprit et ce contracte, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, viennent introduire, ils sont en contact avec l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Ça dit, c'est comme un petit appareil, ou bien une petite pièce qui se trouve dans une voiture, qu'on appelle ça, comme on appelle ça, pour allumer ça, je ne sais pas dire le nom. Ça dit, pour que la voiture se démarre, c'est le conne des acteurs, voilà, c'est le conne des acteurs. Ces deux petites pièces-là, c'est comme... C'est le contracte. Quand on veut démarrer une voiture, quand on met le contact, quand il tourne le contact, ces deux petites pièces-là, le conne... C'est le conne... Ah, je n'ai perdu encore le nom. Alors, ça fait tac, 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 et alors, vous, 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 c'est comme nous, l'esprit, que Dieu nous a donné. Chacun d'entre nous, un esprit de Dieu, il se communique. Si vous donnez la place dans vos cœurs, un esprit de vérité, votre esprit, un esprit de l'Éternel, se communique comme font les deux petites pièces de la voiture qu'on appelle le... Je l'ai déjà dit plus haut, là. Donc, c'est comme ça. Satan n'est pas plus fort que Dieu, mais c'est nous, les hommes, qui lui donnons la place. Devant un... Satan, on est devenus et des hommes sont faibles. Non, Dieu, Satan, va-t'en, Satan. Il n'a pas la parole. Il n'a pas la parole devant un membre conclué, un membre, ou bien un client qui a déjà fait ce petit pas. Satan n'a pas la parole. Le féticheur n'a pas la parole. Le... Comment on appelle ça ? Il est mazogicien du monde entier, jusqu'à l'extrémité de la Terre, le plus grand mazogicien. Devant un membre de l'OPH, celui-là est fané, fané, fané. Mais, ce qu'il vous dirait là, bon, ah oui, ah... Alors qu'il est déjà fané. Lui-même, il sait que moi, je suis devant un... et embatté le mazogicien. Mais, il vient là pour se détendre, parce que lui, il sait qu'à moi, je ne peux plus. Un grand mazogicien dit, ah moi, je ne peux plus. Il vient là, si vous lui donnez, si vous cédez, ah, il n'a pas la parole, c'est-à-dire le bon conseil, voilà, vous savez. Or, lui, il sait qu'il est déjà pour qu'il revive encore de nouveau. Il va tout faire, il va vous parler de n'importe quoi, de belles choses, de belles choses, de mieux l'air de boire. Ah, dit, mon ami, vous viens, prends la billette. Et lui qui connaît, lui qui sait, il dit, ah bon, je l'ai eu. Parce que lui, il connaît, mais toi, tu ne connais pas. Mais lui, il va dire, ah bon, il est eu. Ah, tu sais, mon chéri, tu sais, mon ami, quand il était là, j'ai appris. Ah oui, ah oui. Alors que vous êtes un porteur de la lumière, un porteur de la lumière. Ça, c'est un l'air. Comme nous venons de l'entendre, comme Papa Émile, c'est-à-dire qu'il vient de le dire, chaque membre de l'OPH qui est en relation avec Christ a autorité sur les esprits malveillants, a autorité sur les esprits du mal, a autorité sur Satan. Nous devons donc user de cette autorité, nous devons donc nous saisir de cette autorité que l'OPH nous a donnée pour dire non à Satan et rester conforme aux prescriptions de l'organisation PH. Déjà, dans son message de Noël 1980, dans son message de Noël 1980, Papa Guy Émile Oufassé-Tiquabo nous disait de donner une place à l'Esprit-Saint dans nos cœurs pour qu'il agisse en nous. Donner une place à l'Esprit-Saint dans vos cœurs pour qu'il agisse en vous. À travers ce message, Papa Guy Émile Oufassé-Tiquabo voulait tout simplement dire que en spirituel, en véritable lousolifié, en membre sincère de l'organisation PH, c'est celui qui ne peut plus revenir sur les pratiques ou les comportements que défend notre très chère organisation. L'OPH nous demande de renoncer au mal sous toutes les formes. En donnant une place à l'Esprit-Saint dans nos cœurs, celui-ci devient le maître de notre vie, l'Esprit-Saint devient notre guide et notre protecteur, ce qui fait que notre cœur appartient totalement à l'Esprit. Et puisque cet Esprit est pur et saint, le spirituel qui veut que cet Esprit vive en lui doit absolument abandonner toute pratique contraire à la volonté de Dieu. Ou encore, le spirituel qui veut que l'Esprit-Saint vive en lui doit écarter de son cœur les mauvaises pensées et les mauvais désirs qui sollicitent son cœur. La question que l'on peut se poser, c'est qu'allons-nous gagner à laisser l'Esprit-Saint envahir notre être tout entier ? Ou encore, pourquoi papa Guy-Émile demande-t-il de donner à l'Esprit-Saint une place dans nos cœurs en Zambiwa-Bonga ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'Esprit-Saint est indispensable pour tout homme qui désire mener une vie spirituelle riche et féconde. L'Esprit-Saint est indispensable pour tout homme qui désire mener une vie spirituelle riche et féconde. C'est la première chose que nous disons. Et dans la note circulaire du 23 août 1989, papa Guy-Émile Ophaceti-Kwabou dit ceci, je cite, « Mon frère, ma sœur, je te demande de donner une place à l'Esprit-Saint dans ton cœur parce que sans cet esprit, tu ne peux ni progresser ni ressentir la véritable joie d'un enfant de Dieu. » Beaucoup de frères et sœurs se plaignent de n'être jamais exaucés dans leurs prières. Ils sont toujours tristes, déçus, maladifs parce qu'ils ne veulent pas obéir à mes directives. Il est vrai que je ne suis pas extraordinaire, mais en raison de la mission qui m'a été confiée, j'ai ce pouvoir de vous orienter, de vous guider, de vous aider dans le domaine spirituel. Je vous demande d'obéir à mes directives parce que ces mêmes directives me sont dictées par l'organisation. Si aujourd'hui, je prends la peine de vous rappeler ce message que je vous avais déjà adressé depuis Noël 1980, c'est parce que j'ai constaté que beaucoup d'entre vous ne prennent pas au sérieux les enseignements que je donne. Fin de citation, je reprends. Mon frère, ma sœur, je te demande de donner une place à l'Esprit Saint dans ton cœur parce que sans cet esprit, tu ne peux ni progresser ni ressentir la véritable joie d'un enfant de Dieu. Beaucoup de frères et sœurs se plaignent de n'être jamais exaucés dans leurs prières. Ils sont toujours tristes, déçus, maladifs parce qu'ils ne veulent pas obéir à mes directives. Il est vrai que je ne suis pas extraordinaire mais en raison de la mission qui m'a été confiée, j'ai ce pouvoir de vous orienter, de vous guider, de vous aider dans le domaine spirituel. Je vous demande d'obéir à mes directives parce que ces mêmes directives me sont dictées par l'organisation. Si aujourd'hui je prends la peine de vous rappeler ce message que je vous avais déjà adressé depuis Noël 1980, c'est parce que j'ai constaté que beaucoup d'entre vous ne prennent pas au sérieux les enseignements que je donne. Enfin, mon frère, ma sœur, je te demande de donner une place à l'Esprit-Saint dans ton cœur parce que sans cet esprit, tu ne peux ni progresser ni ressentir la véritable joie d'un enfant de Dieu. Beaucoup de frères et sœurs se plaignent de n'être jamais exaucés dans leurs prières. Ils sont toujours tristes, déçus, maladifs parce qu'ils ne veulent pas obéir à mes directives. Il est vrai que je ne suis pas extraordinaire, mais en raison de la mission qui m'a été confiée, j'ai ce pouvoir de vous orienter, de vous guider, de vous aider dans le domaine spirituel. Je vous demande d'obéir à mes directives parce que ces mêmes directives me sont dictées par l'organisation. Si aujourd'hui je prends la peine de vous rappeler ce message que je vous avais déjà adressé depuis Noël 1980, c'est parce que j'ai constaté que beaucoup d'entre vous ne prennent pas au sérieux les enseignements que je donne. Fin de citation. Extrait de la note circulaire du 23 août 1989 à Nzambiwa-Bonga. Donc, à la question qu'allons-nous gagner à laisser l'Esprit-Saint envahir notre être tout entier ? À cette question-là nous répondons en donnant à l'Esprit-Saint une place dans vos cœurs, cet esprit agit positivement en vous. En donnant à l'Esprit-Saint une place dans nos cœurs, celui-ci agit positivement en nous. L'homme ne peut se transformer en comptant sur ses propres forces ou en mettant en jeu sa propre intelligence qui du reste est très limitée. Mais, quand l'Esprit est à l'œuvre dans nos cœurs, quand l'Esprit y trouve sa vraie place, il effectue en nous une grande opération qui nous transforme de fond en comble. Nous devenons ainsi, par l'acte de l'Esprit en nous, des membres renouvelés, des spirituels renouvelés, et puisque l'Esprit détruit en nous tout ce qui nous retarde dans notre marche spirituelle, alors nous nous élevons, nous quittons le monde des ténèbres pour accéder à un monde nouveau, à un monde merveilleux, un monde de paix, un monde de joie véritable, un monde de lumière et de beauté. Ce monde, cet autre monde, n'est autre que le royaume de Dieu. C'est alors que naît en nous l'amour de Dieu, l'amour de nos frères, l'amour sincère du prochain. Celui qui donne à l'Esprit Saint sa vraie place dans son cœur, celui-là ne peut que rayonner de la présence de ce même esprit. Puisqu'il est amour, l'Esprit Saint nous communique aussi son amour. Mieux, il envahit notre être tout entier, notre corps, notre âme, toutes nos facultés. Il faut savoir que quand l'Esprit Saint prend place en nous, ce n'est pas pour y rester au fond de notre âme immobile ou statique, mais quand l'Esprit Saint prend place en nous, c'est bien pour nous faire vivre, pour nous animer, pour nous rendre dynamique. Or, très souvent, beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de spirituels l'étouffent, l'abandonnent et ne lui ouvrent qu'une toute petite partie de leur cœur. L'Esprit Saint est alors relégué au dernier plan de leur vie et donc, se voyant relégué au dernier plan, l'Esprit Saint ne peut plus nous remplir efficacement parce que si notre cœur est déjà rempli de haine, de jalousie, de médisance, de calomnie à l'endroit des autres, alors, l'Esprit Saint ne peut rien faire de bon en nous. Ou encore, si notre cœur est déjà saturé de mauvais désirs, de mauvaises pensées, si notre comportement est loin d'être exemplaire, il n'y a donc plus de place pour l'Esprit Saint en nous. Il ne peut donc plus agir en nous. En d'autres termes, l'Esprit Saint ne peut plus venir habiter en nous. En fait, l'Esprit Saint veut bien nous transformer, mais hélas, nous lui coupons en quelque sorte les mains et les pieds. Nous savons tous que l'Esprit Saint est Dieu, il ne peut donc pas se contenter de la petite place que nous voulons lui donner. Il veut que l'homme lui donne tout son cœur en Zambiwabonga. Je vous laisse écouter Papa Guy et Miloufacetikwabou à ce propos. Jésus-Christ et Miloufacetikwabou à ce propos. Jésus-Christ Je me suis dit que j'ai pas mal à la fin de 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 la fin. Je te suis dit qu'il y a une patience. C'est patienté pour être peut-être un amicure et un Ecoyaka. Je te fais changer, pour la fin de la fin de la fin de la fin. Voici d'autre chose pour l'但 de qu'on a changé d'autre chose à la fin d'autre chose à la fin. Mais tout ça, cette femme, elle est en train de dire, « Mon père est un enfant qui est étonné », « C'est-à-dire que mon père est un enfant qui est étonné ». Donc, c'est-à-dire que mon père est un enfant, Par exemple, « Mon enfant est un enfant qui est étonné, « Mon enfant est un enfant qui est étonné », Ceci va servir de cela, mon équipe et l'équipe, nous avons l'équipe de l'équipe. Tout le ministère de l'État de Notre-État, nous avons l'équipe de l'équipe. Nous avons l'équipe de l'équipe. C'est tout le ministère de l'État de Notre-État. La question humaine, nous avons l'équipe de l'équipe. Ils se trouvent à l'équipe de l'équipe. Dans l'expanne, les gens ont l'équipe. Les gens ont l'équipe, les gens ont l'équipe. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, comme Papa Guy Emile Oufassé-Tikwabo vient de le dire, l'Esprit-Saint veut que l'homme lui donne tout son cœur pour qu'il agisse pleinement en nous. Le message « Donnez la place à l'Esprit-Saint dans vos cœurs » signifie « Abandonnez le mal sous toutes les formes, ayant le mal en horreur, bannissant toute pratique contraire à la vraie piété, menant une vie spirituelle simple. » Et de cette façon, il existera toujours entre nous et notre Dieu une collaboration constante. Nzambiwa Bonga Nzambiwa Bonga Dans l'Épitre aux Galates, dans Galates 5, de 13 à 25, l'apôtre Paul dit ceci, lisons au nom de Papa Emile, Galates 5, de 13 à 25, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté en prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, or les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnierie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douleur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen, 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 que le Seigneur soit avec nous. Le passage que nous venons de lire, le passage de Galates 5, de 13 à 25, signifie en d'autres termes qu'un véritable spirituel doit se laisser pousser, doit se laisser guider par l'esprit et lui faire confiance. Le spirituel doit croire que grâce à l'esprit, il arrivera à bout de tout. Et pour arriver à un tel résultat, le spirituel doit se mettre du côté de l'esprit et non compter sur sa propre sagesse. Souvenons-nous de la parabole de Pierre et André que Papa Guy Emile Oufa Setikwabo nous a déjà expliqué et que nous avons rappelé dans nos épisodes précédents. Zambiwa Bunga Dieu, l'Éternel que nous glorifions tous, est un Dieu d'amour et il veut que ses enfants s'écartent du mal. En tant que spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous éloigner du mensonge, de la calomnie, de la médisance, de la jalousie, etc. Nous devons nous éloigner de tout ce qui fait obstacle à l'amour à tout ce qui est contraire à l'amour comme nous le recommande dans le passage de Galette 5. Nous savons tous que nous avons été créés à l'image de Dieu. Si Dieu nous a créés à son image, s'il a voulu que nous devenions des âmes vivantes, c'est parce que sa volonté première, c'est notre bien, c'est notre salut. Dieu l'Éternel veut que nous puissions bénéficier des privilèges qu'il nous a réservés. Voilà pourquoi dans le livre du prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 33, le verset 11, il est dit ceci, je cite, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Fin de citation. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Dieu l'Éternel veut que nous puissions bénéficier des privilèges qu'il nous a réservés, mais par notre mauvais comportement, par notre négligence, par la manie que nous avons de fouler au pied ces lois et ces commandements, nous nous exposons sans le savoir à la colère de Dieu. et nous prouvons par nos agissements que nous n'aimons pas Dieu. Nous avons déjà expliqué dans notre troisième épisode des enseignements, c'était quoi bien, qui était consacré au pardon, ou qui traitait du pardon, que demander pardon et pardonner aux autres, c'est ce qu'il y a de plus important ici sur terre en matière de spiritualité. Il n'y a rien de plus important ou il n'y a rien de plus grand. Le pardon, c'est l'une des plus grandes qualités qui soit. Je vous laisse écouter Papa Guy Emile Oufase Tikoabo à ce propos. Il n'y a rien de plus grand. S'il y a rien de plus grand. S'il y a rien de plus grand. Je n'y a rien de plus grand. Je ne sais pas qui. Comme vous l'avez y a rien de plus grand. Car c'est l'Esprit de Dieu. Mais il y a un contact avec l'esprit. L'esprit est électorale. Il y a un contact avec l'esprit. Il y a un contact avec l'esprit. Il y a un contact avec l'esprit. Et amuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuse Ah non, il n'y a pas fait t-shirt. Vraiment, ça c'est t-shirt réglé. Non! Mais c'est plutôt plus rassuré, plus direct, plus rapide. C'est-à-dire avant qu'il n'ose dire ça, qu'on sait que c'est que les amis ne sont pas les amis. Enfin, les amis, ils ne sont pas les amis, quels qu'ils soient. Comme nous venons de l'entendre, comme Papa Guy-Emile Oufase-Tikwabo vient de l'expliquer, le fait de demander pardon et de pardonner, c'est ce qu'il y a de plus important en matière de spiritualité. Il faut savoir que le pardon met en œuvre des forces invisibles qui nous entourent, et ces forces invisibles empêchent les pensées de haine. Ces forces invisibles empêchent les pensées de vengeance, et cela nous met à l'abri de l'adversaire. Cela fait que nous ne sommes pas attaquables, nous ne sommes pas vulnérables. Nous rappelons que pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est redire l'offense, la revoir, sans qu'elle ne vous apporte du ressentiment. L'offense devient alors, en simple passé, une petite histoire, en fait divers, qui ne vous affecte aucunement. Nous avons expliqué tout ceci dans notre troisième épisode des enseignements, c'était quoi bien, qui était consacré au pardon, comme je l'ai déjà dit. N'oublions pas qu'il n'y a que sur cette terre où il y a le pardon des péchés, une fois mort, il n'y a plus de pardon possible. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce n'est que pendant que nous sommes ici sur cette terre que nous avons la possibilité de demander pardon et de pardonner. Et c'est aussi cela l'amour sincère du prochain. Donnant une place à l'Esprit Saint dans nos cœurs, lui qui est amour, pour qu'il agisse en nous. Et c'est à force de laisser cet esprit occuper une place toujours plus grande en nous que nous grandirons dans l'amour sincère du prochain. Nzambiwa Bunga Sous-titrage Société Radio-Canada